Les fautes les plus fréquentes. Le diable en français est en partie dans les consonnes doubles par exemple. Et alors, il y a de ces petits mots, des adverbes. Les adverbes ont cette chose sympathique qui sont invariables. Donc au moins, là, on ne se pose pas de questions. Mais les adverbes qu'on reconnaît le plus sont les adverbes en « ment ». Seulement, on ne sait jamais s'il faut un « m » ou deux « m ». Et puis si on écrit « amant » ou « e-ment ». Je vais vous donner un truc. Et pour une fois, c'est un truc qui marche à tous les coups. Pas d'exception à cette règle. Quand on entend « amant », on peut écrire « e-ment ». Quand on entend « amant », il y a forcément deux « m ». Alors, évidemment, deux « m », méchamment, deux « m ». Mais lequel prend un « e », lequel prend un « a » avant les deux « m » ? Et bien là, il faut se reporter à l'adjectif. « Méchamment » vient de « méchant ». Tout le monde sait écrire « méchant » avec un « a ». Et bien donc, « méchamment », c'est « a », deux « m », « e-ment ». « Évidemment » vient de « évident ». Tout le monde sait écrire « évident », c'est « évident ». Et bien donc, « évidemment », c'est « e », deux « m », « e-ment ». Et voilà, pour une fois, une règle de la langue française que vous pouvez appliquer à tous les coups. Pas d'exception.